Musique Allez bonjour tout le monde, c'est Kevel pour une nouvelle vidéo sur Akata Christy Donc on est dans notre épisode 5 aujourd'hui Donc exceptionnellement, je vous en parlerai dimanche dans American Truck Simulator Pourquoi j'ai décidé de refaire un deuxième épisode de Akata Christy et je vous expliquerai tout ça dimanche Allez c'est parti, on y va, on continue notre partie Donc voilà Donc savoir que les deux autres séries, je ne les arrête pas à No et The Simpsons, je ne les arrête pas Donc je vous expliquerai pourquoi dimanche j'ai décidé de faire ça et pas autre chose Vous allez comprendre ça dimanche Allez, donc c'est parti Bon déjà je vais vous le dire la vérité par rapport à Akata Christy J'ai envie de faire des jeux que j'ai envie de faire Donc selon les jeux que je propose actuellement bien sûr Donc ça je vous expliquerai tout ça dimanche Allez, je pense que c'est lui Bonjour monsieur Fraser Vous êtes Hercule Poireau n'est-ce pas ? Monsieur Hastings m'a dit que vous vouliez me parler En effet, je sais que le moment est mal choisi mais j'aimerais vous poser quelques questions Donc Information au carnet de Donald Fraser Il est rempli d'intention de la chance de ma vie de sa fille Ouais J'allais lui parler à elle Je ne veux pas de ce jeune homme ici Dépêchez-vous de faire ce que vous avez à faire Voilà une table bien dressée Rien ne dépasse et surtout aucun pli On dirigeait dans les friseurs C'est ce que je voulais faire C'est bizarre ça Là j'ai un bug là Attendez Bah Cet homme a quelque chose de suspect Bon bah j'ai pas fait de faire ça Il y a un petit suci Donc voilà Laissez-moi Dites-moi que c'est faux Betty n'est pas morte Malheureusement votre amie a bien été assassinée Monsieur Fraser Betty si tu m'avais écouté Si elle vous avait écouté Elle serait encore en vie Dois-je prendre cela comme un aveu ? Avec de tels raisonnements Vous devez envoyer beaucoup d'innocents en prison Si les circonstances étaient différentes Je crois que je vous trouverais presque drôle Monsieur le détective Ce n'est pas le moment de rire monsieur Fraser Mais de traquer l'assassin de votre fiancée Connaissiez-vous ses projets pour la soirée ? Elle devait dîner avec sa soeur Demandez pourquoi il l'a cru Précisez que sa soeur était à Londres Pourtant Megan n'est de retour avec Syl Que depuis ce matin monsieur Fraser Je l'ignorais Soit Puis-je vous demander alors ce que vous faisiez hier soir ? J'ai passé la soirée à travailler Vos collègues pourront donc le confirmer ? Euh non J'emporte souvent des dossiers à la maison Vous n'avez donc aucun alibi monsieur Fraser C'est vrai Mais ça ne fait pas de moi un assassin pour autant Monsieur le détective A présent laissez-moi je vous prie Allez c'est fini Ah je savais bien que je vous trouverais là Poirot Me suis laissé dire que le petit ami de la victime était ici Ah oui Il est à vous inspecteur Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises C'est l'église Est-ce que Donald avait un mobile pour la maître de Betty ? Donald était un homme de l'or Donald était amoureux de Betty Donald Il a eu une centaine et soit 13 Merde Donald avait un mobile pour tuer une maître de Betty La jalousie Donald a-t-il un alibi ? Donald n'a pas d'alibi Donald aurait pu se trouver sur la plage à tuer Betty Donald a-t-il un mobile pour tous les maîtres ? Donald a pu être tué Betty mais il n'a pas de mobile pour le maître de ma chair Reconstituer le meurtre de Betty Ok c'est parti Plus de 5 points d'égo Plus de 5 points d'égo Je ne sais quoi ce bazar Le jeu fonctionne quand il n'en a un oui Ah faut sortir ? D'accord J'ai oublié Fraser n'a pas d'alibi Et il est d'une jalousie extrême Vous avez l'art de résumer les situations Et pourtant vous n'avez pas demandé à Jab de le faire arrêter C'est prématuré Mais je vous concède que sans les lettres annonçant les crimes Fraser serait sans doute déjà derrière les barreaux Très bien je pense que nous avons suffisamment d'éléments Retournons sur les lieux pour reconstituer le crime Je n'arrive pas à imaginer comment l'assassin a pu procéder sans se faire remarquer Elle a dû se débattre Essayons d'imaginer la scène On essaie d'imaginer la scène Donc c'est impeccable Là on y va Reconstitution Donc en fait le jeu après c'est tout à l'heure Pour faire la même chose Et la victime se balade sur la plage Miss Betty a son sac Une ceinture à la taille Et ses chaussures à la main Tous deux marchent tranquillement jusqu'à la cabine numéro 5 Miss Betty entre dans la cabine Non 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 Ce n'était pas la cabine numéro 5 Réfléchissons de nouveau mon cher Mince Le tueur et la victime se baladent sur la plage Miss Betty a son sac Une ceinture à la taille Et ses chaussures à la main Tous deux marchent tranquillement jusqu'à la cabine numéro 5 Donc avancez Tous deux marchent tranquillement jusqu'à la cabine numéro 6 Se changer Miss Betty entre dans la cabine Elle en ressort sans ses affaires Puis elle cache son code Donc elle continue d'avancer Avancez Il continue de marcher Elle retire ensuite sa ceinture Le meurtrier passe derrière elle Puis il l'attaque par surprise Le corps tombe Inanimé sur le sable Tout semble concordé avec la scène de crime Maman chère Astings Voilà ce qui s'est exactement passé D'accord La constitution réussite Donc le jeu a quand même beaucoup aidé je trouve Parce que j'ai fait une petite erreur par rapport à la cabine Sans l'indicateur abaissé On aurait soupçonné monsieur Asher et monsieur Fraser Mais en signant ses crimes L'assassin fait en sorte qu'on accuse que lui En un sens C'est généreux de sa part Généreux ? Effectivement Une jeune femme était certes frivole Mais pas consciente au point de suivre un parfait inconnu Que comptez-vous faire Poireau ? Rentrez à Londres mon cher Astings Bon on rentre à Londres Donc allez on rentre à Londres Donc on prend les escaliers Je pense qu'on reprend cette voiture là-bas Ou celle-là ? Ou celle-là ? Je n'en sais rien Non je pense que pour celle-là C'est bien ici qu'a été prise la photo que j'ai trouvée dans la cabine On s'en fiche Il me dit que Allez nous sommes repartis à Londres Bon on avance un petit peu bien sur ce jeu là J'ai une lettre Pauvre monsieur Poireau Convenez que vous n'êtes plus à la hauteur Il est vrai que vous prenez de l'âge Voyons si vous ferez mieux cette fois Merde j'ai appuyé ce bouton Donc ça a chasté Bonne chasse Avez-vous entendu Poireau ? Le meurtrier semble prendre tout cela comme un jeu Un défi Je sais que c'est aujourd'hui le trône de monde Et quelle est la date ? Astings Quel jour sommes-nous au fait ? Et bien si j'en crois le calendrier mural nous sommes Le 30 Astings Le 30 c'est aujourd'hui Pas un instant à perdre Il faut faire nos valises pour Charleston Mon dieu Il est déjà 10h du soir J'appelle immédiatement Scotland Yard Le téléphone est où ? Où est-il ce téléphone bouffon ? Téléphone ! Monsieur Téléphone Dans ces années-là il y avait déjà un téléphone Amen Ah il est là le petit téléphone Voilà Il a pas compris le numéro ? Dix heures du soir Où et quand ? A Charleston Aujourd'hui même Aujourd'hui ? Je préviens la population tout de suite Moi je consulte les horaires des trains Rappelez-moi Ce n'est pas le moment Daily Flicker du 30 juillet 1935 Affaire ABC L'enquête piétine Le meurtrier à l'alphabet court toujours Depuis que la police a révélé le lien unissant les affaires de Bexil et d'Handover L'enquête n'a guère progressé Nous publions dans ce numéro les lettres provocatrices que le meurtrier a adressé à Hercule Poirot Hélas, elles n'ont toujours pas permis de remonter jusqu'à lui Daily Flicker du 26 juillet 1935 Horreur à Bexil Une jeune fille étranglée sur la plage L'assassin a frappé à minuit Ok Stings, ce que vous faites est une véritable catastrophe Enfin, est-ce une manière de ranger les valises ? Mais enfin le temps presse Nous devons tout faire pour arriver à Charleston avant le meurtre N'importe quoi ! Après le meurtre Mais pourquoi l'assassin nous prévient-il si tard ? Ce n'est pas du tout dans ses habitudes Est-ce qu'il l'a fait exprès ? Très bonne question à Stings Il nous faut aussi comparer la lettre que nous venons de recevoir aux deux précédentes Bien que je n'ai guère de doute sur le résultat de l'examen Donc il faut comparer la lettre Comparer la nouvelle lettre aux autres ABC Donc elle est là Il se plaint parce que ses valises Il les range n'importe comment Il allait être en train de parterre Dans sa précipitation, Stings a déchiré l'enveloppe Pauvre monsieur Poirot Convenez que vous n'êtes plus à la hauteur Il est vrai que vous prenez de l'âge Voyons si vous ferez mieux cette fois-ci Non, ça on l'est déjà l'eus Sur les deux autres lettres ABC Elles sont peut-être sur le bureau Elles sont là Bien, comparons cette nouvelle lettre avec la deuxième Allez, on y va Examinons ça de plus près Certains caractères des Oui, ce I est étrange Ensuite Bien, comparons cela à l'autre courrier Oui, les caractères I des deux courriers Ont bien les mêmes défauts Je dois trouver d'autres défauts similaires Pour valider ma théorie Ensuite, il n'y avait que d'autres Comme problème Il y avait le W Et une autre lettre aussi C'était le T Le T Il y a un genre là Examinons les caractères de ce mot Ah non, c'est pas le T Ah, j'ai un W Hum, le W n'est pas parfaitement imprimé Bien, comparons cela à l'autre courrier Allez, on retourne sur l'autre courrier Le W qui est là Bien sûr, les caractères W des deux courriers Ont bien les mêmes défauts Je dois trouver d'autres défauts similaires Pour valider ma théorie Ouais, le dernier défaut que je ne trouve plus C'était quoi le dernier défaut ? La dernière fois, c'était le Le A Le A Oui, le A Semble assez particulier Rien à signaler sur ces caractères Examinons un autre mot Oui, le A Semble assez particulier Bien, comparons cela à l'autre courrier Le A, le A, le A Voilà C'est ça Les caractères A des deux courriers Ont bien les mêmes défauts Ma théorie était exacte Ces deux courriers ont été écrits Avec la même machine Encore une fois Pourquoi la CSA prévient-il si c'était A ? Merci, ça va La lettre a été envoyée à la bonne date Je n'ai pas choisi à révéler les détails à faire à la presse Non, c'est pas ça La lettre est arrivée en retard à cause d'une erreur dans l'adresse La lettre aurait dû arriver à temps Le cachet de la poste prouve qu'elle a été envoyée il y a trois jours Seulement, notre homme a fait une erreur dans l'adresse Cela explique le retard Tout de même, je trouve que la poste a été bien longue à rectifier l'erreur Voyons, Poirot Votre adresse n'est pas encore aussi connue que celle de Scotland Yard Réponds au téléphone Allez, on filerait pour notre téléphone, petit téléphone J'ai des nouvelles de Charleston De mauvaises nouvelles Sir Carmichael Clark a été tué pendant sa promenade du soir Sir Carmichael Clark Ce nom est familier C'était un pneumologue réputé L'un des meilleurs de Londres Un homme riche Il avait pris sa retraite à Campside Une belle maison près de la mer Il collectionnait les antiquités Vous vous rendez sur place ? Oui Retrouvons-nous dans le train Bon, on a eu encore à mort Allez, on va... Attendez, je vais voir Je vais faire une petite île Si je reviens dans quelques instants Allez, à tout de suite les gens Allez, nous voilà de retour Pour le site de l'histoire Sir Carmichael Clark L'un des meilleurs pneumologues de Londres Le corps était encore chaud quand on l'a trouvé Si nous avions été prévenus plus tôt Nous l'aurions sauvé, c'est sûr Il semble que l'assassin se soit trompé En rédigeant l'adresse de sa lettre Il s'est trompé ? Sacrée chance qu'il a eu là Et s'il l'avait fait exprès ? Non, non Il a établi ses règles folles Et il s'y tient C'est de là qu'il tire sa fierté Nous montons à la villa, Poirot ? Allez-y, mes amis Je m'attarde un peu Allez, nous venons de retour Pour la suite de l'épisode Donc on va faire des petites recherches On va regarder le corps De monsieur me dise Voilà Ok, encore un truc avec B6 Ça ne change pas Ouais, il est plein de sang Un indicateur a baissé La signature habituelle du meurtrier Trempé de sang cette fois Sir Carmichael a eu la gorge tranchée L'incision est nette Du beau travail d'assassin À part la blessure à la gorge Le corps est intact Ni coupure, ni hématome Le chemin a été aspergé de sang Sur une zone conique Qui part du corps Et s'élargit en s'éloignant du buisson Ouais, c'est ça Allez, on va d'abord Il n'a pas vidé les poches De la victime Et exposer leur contenu Sur ce morceau de toile cirée Une petite bague Une chevalière Sans doute aux armes De la famille Clark Voilà Ensuite Il y a du pognon Rien ne semble manquer Dans ce portefeuille Il y a beaucoup d'argent Un dragon oriental C'est une pièce ancienne Bien plus que la montre Sur laquelle on l'a fixé Ah ouais 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 C'est inutile Bon, c'est inutile D'accord Là, il y a une vue là Je ne sais pas ce qu'il y a Cet endroit est apaisant Rocher pittoresque Fleurs sauvages Carrier Le site est exceptionnel J'imagine volontiers Que Sir Carmichael Aimaient s'y arrêter Tous les soirs Le corps Le corps se trouve Juste devant un buisson Un des rares buissons Présents dans le paysage Zemini Zemini La végétation a été piétinée derrière le buisson. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Quelle était la position de Sérénas quand elle était tuée ? Le corps a été retrouvé devant notre seul buisson posant dans le paysage. Le corps a été encore chaud. Je vois pas le rapport. Donc, Sérénas comme ça, tournez le dos au buisson. Sérénas, elle est une buisson matriée. La victime, tournez le dos au buisson. La victime n'a pas subi une seule blessure. Et un pétiné derrière le buisson. Sans voir qui le frappait. Le temps a été d'entretenuiste, le maître a été soigneusement prémédité. Le maître. L'assassin a soigneusement préparé son coup. Tout à fait. Pour monter une telle embuscade, il devait connaître les habitudes de Sir Carmichael. Le vol sur un mobile de ce crime, le meurtre a été vu très bien. Attention, le frère de sa victime. Donc, on s'en va. On se casse. On se casse. Bon. Franchement, cet inspecteur Jap me semble assez obtu. C'est sur votre ami Poirot que je compte. Pour retrouver l'assassin de mon frère. Le voici, justement. Asseyez-vous, monsieur Poirot. Monsieur Poirot, je vous présente mademoiselle Thoragré. C'était la secrétaire de mon frère. Enchanté, monsieur Poirot. Prendrez-vous du thé ? Non, merci, mademoiselle. Je le digère mal. Allez. Astings n'aime pas le thé brûlant. Il va souffler un bon moment sur sa tasse avant de boire. Lol. Il a quelque chose de très viril. Notre cravate ajustée. Épaule carré. Il a quelque chose de très viril. Franchline Clark est un baroudeur. Le genre d'homme qui plaît aux femmes. Elle a quelque chose d'élégant. Broche à dentier. Chemise bien coupée et très classique. Maquillage en sub-styl. Ok. On va parler de... La femme de mon frère est gravement malade. Vous souhaiterez probablement l'interroger, mais... Je crains que ce ne soit pas possible aujourd'hui. La question est plus de déclarer de parler. Se montrer compréhensif. Insister. J'insiste, monsieur Clark. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un meurtre. Malheureusement, son état ne le permet pas. Elle ne sait même pas que son mari est décédé. Vraiment, je regrette, mais... J'ai peur que ce soit impossible. Bien sûr, je comprends. C'est une véritable embuscade qu'on a tendu à votre frère. Qui donc était au courant de ses habitudes ? Tout le monde à la maison savait qu'il partait se promener à 8h30. Et faisait toujours le même parcours. Demandez si la nuit était sombre. Demandez qu'elle ait son libre avoué. La nuit était-elle sombre ? C'était la nouvelle lune. J'ai pris une lanterne. C'est vous qui avez découvert le corps, n'est-ce pas ? Oui, avec le jardinier. Avez-vous vu des inconnus rôder autour de la maison ces derniers temps ? Non. A ma connaissance, personne ne s'est approché de la maison. Madame Clark ! Oh, Lady Clark a dû tomber de son fauteuil. Il faut que j'aille aider Mademoiselle Gray à la relever. D'accord. Astings, je vais profiter de l'absence de notre hôte pour inspecter le salon. Mais, Poirot, un gentleman ne doit pas... Mon ami, je le prends sur moi. Tout ce que vous avez à faire est d'entrebâiller la porte du salon et de me prévenir si quelqu'un arrive. On va inspecter le salon, lui. Un tigre. D'accord, un tigre. Un dragon. Un dragon. Lol. Dragon, dragon, dragon. Sir Carmichael faisait preuve d'une constance certaine dans la thématique de sa collection. Une tortue. Une tortue un peu bizarre. Il s'agit d'un empereur. Sa place au centre de la table revêt certainement un caractère symbolique. D'accord. Une grue ? Et un bouquin. Collection privée de Combside. Acquise depuis 1920. Le catalogue de la collection de Sir Carmichael Clark. Allez, on continue à chercher. Je ne vais pas m'en aller maintenant. Rien, c'est la sortie. Lol. Ça, c'est bien. C'est à l'intérieur d'une minute. Boussole, indique le sud, bronze et magnétite, dynastie Han, vers 210 avant Jésus-Christ, acquisition Hong Kong 1935. D'accord. Il y a là des objets de grande valeur. Allez, on va là-bas. La collection de Sir Carmichael pourrait rivaliser avec celle d'un grand musée. Là, on a un placard. C'est fermé à clé. Donc là, on a autre chose. Du brandel. Ah, on a de la réflexion. La tortue, le dragon, la grue et le tigre. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ces motifs quelque part. Là, c'est la table. Mes problèmes ? Ça va. Il faut que j'entende voir la table, en fait. Ah non, je ne peux pas. D'accord. Donc, c'était comme ça, c'est sûr. Comme ça. Ouais. Ah non, ça n'a pas d'autre sens. Ah, je ne sais pas. Attendez. La position de chacun des motifs ressemble à la table. Ah, je ne sais pas, là. Les points cardinaux. Ce livre pourrait peut-être m'aider. Rouge. Le point cardinal est associé à un animal et une couleur. Au milieu se tient le dragon impérial. Et tous, par déférence, se tiennent tournés vers lui. Donc, on va tourner vers lui. C'est vrai, c'était bon. Je ne sais pas. Rouge, bleu. Bleu, là. Noir. Blanc. Non, ouais, c'est ça. Ensuite, je vais te dire quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, il n'y a rien d'autre. C'est bloqué. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne peux pas aller derrière. Donc, c'est encore ça, réglé. Moi, je... Ben, ouais, mais il y a de la tournée, là. La position de chacun des motifs est bonne. Mais ils n'ont pas la même rotation que sur la table. D'accord. Il faut mettre la bonne rotation. C'est quoi, je m'en donne? La position de chacun des motifs est bonne. Mais ils n'ont pas la même rotation que sur la table. Je ne sais pas. Il faut que je finisse ce meuble quand même. Avant la fin de la vidéo. Objectif ce meuble. Je ne peux pas utiliser d'indice encore. Je ne peux pas utiliser d'indice encore. On peut peut-être mettre en étant le point vert. Attendez. Oui, c'est tout ça. Ce serait-ce le placard? C'était pas trop compliqué. Il y a une lettre. À l'homme de science que vous êtes, je dois une parfaite franchise. Votre épouse Lady Clark est atteinte d'un cancer généralisé en phase terminale. J'avoue n'avoir rien soupçonné de son état lors des premiers examens, mais les résultats d'analyse que je reçois aujourd'hui ne laissent malheureusement aucune place aux doutes. J'estime l'espérance de vie de votre femme à un an. L'hospitalisation ne changerait pas grand-chose dans son cas. Je vous conseille donc de la soigner à votre domicile et de lui faire administrer toute la morphine nécessaire pour adoucir ses derniers instants. Recevez, très chers amis, l'expression de mon estime et de ma compassion. Ernest Logan. Voici Mademoiselle Gray. D'accord. Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre. L'état de Lady Clark demande des soins réguliers. Je pense que vous souhaitez m'interroger. Certainement Mademoiselle. Déjà, j'arrête bientôt. Remarquable cette porcelaine. Est-elle ancienne ? Elle date d'environ trois siècles, je crois. Attendez, je cherche sa référence. Elle semble en proie à une forte émotion. J'ai bouillant. Souffleur pide. Je vous demande juste une minute, monsieur Poirot. Elle ne parvient pas à cacher son émotion et son maquillage a souffert. Je pense que cette jeune fille vient d'être embrassée. C'est une pièce rare, au coloris atypique. Vous avez de solides connaissances en histoire de l'art. Acquisant. Travaillant avec Sir Carmichael. Je l'aidais à gérer sa collection. À choisir ses nouvelles acquisitions. Demandez-moi si le frère est présent. Demandez si elle était gênée d'être service d'un os d'âme âgée. N'était-ce pas pénible de travailler pour ce vieux monsieur ? Il n'était pas vieux. Enfin, je veux dire... Aviez-vous de bons rapports avec votre employeur ? Il me traitait bien et je regrette sa disparition. Ces derniers jours, avez-vous vu des inconnus rôder dans les parages ? Non. Personne ne s'est approché de Combside. Que faisiez-vous hier soir quand le meurtre a été commis ? Je dormais. À 11h, le téléphone m'a réveillée. J'ai entendu Franklin Clark qui parlait aux jardiniers. Ils sont partis avec des lanternes. Ils ont trouvé le corps. Pourquoi haïssez-vous Franklin Clark ? Mais... Pourquoi le détesterais-je ? Mademoiselle, si je peux me permettre ? Veuillez ne pas vous formaliser. Mon ami a des méthodes un peu particulières, mais en définitive, il œuvre pour faire arrêter l'assassin. Oui, je comprends. J'ai besoin de me reposer. Veuillez m'excuser. Tout à l'heure, vous m'aviez demandé de faire le guet à la porte du salon. Je ne voulais pas être indiscret, bien sûr, mais il arrive qu'un gentleman surprenne un secret sans le vouloir. Cela arrive, en effet. Et donc, j'ai vu Franklin Clark embrasser Mademoiselle Gray au pied de l'escalier. Pensez-vous qu'il soit coutumier du fait ? Non. J'ai perçu une émotion, une intensité. Je pense que c'était un premier baiser. Bravo, mon ami. Bien observé. Cependant, je ne prétends pas tout comprendre dans cette affaire. Ainsi, pourquoi Sir Carmichael ne s'est-il pas défendu ? Il semblait pourtant actif et vigoureux. L'assassin ne lui a pas laissé une chance à Stings. Tâchons de revivre la scène, voulez-vous ? Déjà ? Déjà ? Ah putain. Sir Carmichael fait sa promenade habituelle. Notre tueur est caché derrière un buisson. Le vieil homme suit tranquillement le chemin du gravier. Sir Clark distingue une ombre. Non. Sir Clark a été attaqué par surprise. Il n'a pas pu voir son agresseur. Réfléchissons de nouveau, mon cher. Ah putain de merde. Putain de merde. Sir Carmichael fait sa promenade habituelle. Notre tueur est caché derrière un buisson. Attendez. Le vieil homme suit tranquillement le chemin du gravier. Puis, il se tourne vers la mer pour la contempler. Le tueur sort de sa cachette par la droite. Il s'approche silencieusement en marchant sur l'herbe. Puis, il se précipite sur sa proie et égorge le pauvre homme. Il finit par déposer l'ABC avant de partir. Tout semble concorder avec la scène de crime, mon cher Hastings. Voilà ce qu'il s'est exactement passé. Oui, il y a du sort sur lui, lui. Je ne sais pas qui c'est lui, mais... Dites donc, monsieur Cust, vous rentrez bien de Sherston ? Euh... Oui, oui, en effet. Vous avez lu les journaux ? Si ça se trouve, vous avez frôlé l'assassin. Vous vous rendez compte ? Monsieur Cust, ça va ? Vous avez vraiment l'air pas bien. Pardonnez-moi, ma gorge me brûle et j'ai la tête lourde. C'est depuis la guerre, vous savez. Après ma blessure, ma tête n'a jamais remarché comme avant. D'accord. Non, c'est qui c'est le meurtrier ? C'est la première fois qu'on le voit. Poirot, c'est un plaisir d'habiter à nouveau avec vous après toutes ces années. J'ai cherché un cadeau pour vous remercier de votre hospitalité et j'ai trouvé ce porte-mine. Un authentique objet de collection. Vous me gâtez, mon ami. Et vous bien plus encore en m'associant à vos enquêtes. Ne sous-estimez pas l'aide que vous m'apportez à Hastings. L'intellect n'est pas tout. Il y a aussi la bonne volonté et vous n'en manquez pas. Tout à l'heure, je vous demanderai de m'aider à nettoyer la pièce et à apporter des chaises. Nos hôtes ne vont pas tarder à arriver. Thora Gray viendra-t-elle ? Naturellement. C'est une jeune fille fascinante, n'est-ce pas ? Voyons, Poirot. Je suis marié. Quant à Mademoiselle Gray, elle est déjà courtisée par Franklin Clark. Poirot, nos invités ne vont pas tarder à arriver. Nous devrions nous préparer. Allez, on va arrêter là. Je devrais profiter du silence pour les examiner. Allez, on va arrêter là la vidéo parce que ça va devenir trop longtemps. Donc, on va arrêter là. Je vais vous laisser là sur ce copi-d'oeuf de The Aga. Je suis déjà de ce merdeur. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tout le monde. Sous-titrage ST' 501